Les connecteurs logiques en français pour mieux parler français. Qu'est-ce que c'est qu'un connecteur logique ? Bon, 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 mes chers, les connecteurs logiques en français, qu'est-ce que c'est ? Et alors, pour bien comprendre ce que c'est un connecteur logique, on pense par cette petite explication. Les connecteurs logiques sont des mots ou des petites locutions, comme on les appelle, des expressions ou deux ou trois mots ensemble qui établissent des relations qui peuvent être oppositions, de situations spatiales, de causes, de conséquences, d'argumentations entre les éléments. C'est-à-dire, ils vont aider à connecter deux propositions, deux idées différentes. Ils vont connecter ces deux idées avec cette petite expression, ce petit mot au milieu qui s'appelle donc un connecteur logique et c'est ce connecteur logique qui va nous aider à construire le sens d'un discours ou le sens d'un texte quand c'est par écrit. Quelle est l'importance de connaître les connecteurs logiques ? Quand on ne connaît pas les connecteurs logiques, on devient très basique dans nos propositions. On n'arrive pas à exprimer ce que l'on souhaite. Je vais vous donner à partir de maintenant les catégories de connecteurs logiques qui existent et dans ces catégories de connecteurs logiques, je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples dans chaque catégorie et dans chaque catégorie, j'ai créé quelques exemples. Alors, je vous donne des exemples de connecteurs logiques et j'ai créé un exemple, deux exemples, deux phrases, chaque catégorie de connecteurs logiques. Ça va ? Lembrando que a gente está falando aqui sobre connecteurs logiques, os connecteurs logiques, que sont ces paroles, expressions ou combinações de paroles que vont donner o sentido à une phrase, à un discours, à un texte, à algo que eu estou dizendo. A importância de você saber et connaître les connecteurs logiques, non seulement savoir ou connaître, mais conseguir variar o uso deles, c'est que ça va tirer vous de un niveau basique de français et va catapultar et vous donner à l'avenir du niveau avançant. Si c'est que ça existe, c'est que je t'ai des questions, des questions des nomenclatures. Mais le point est que les connecteurs logiques, ces connecteurs logiques, sont ceux qui vont montrer que vous dominez le idioma. Ils peuvent être utilisés oralement, ils peuvent être utilisés au texte, mais on y va, d'accord ? La argumentation est la première catégorie. Le premier type de connecteur logique, c'est le connecteur logique qui va servir à montrer que nous sommes en train d'argumenter quelque chose. C'est une argumentation. Et pour introduire une argumentation, une des options que je vous propose, c'est l'expression, d'une part, d'autre part, d'une part, d'autre part. Comment je vais utiliser cette petite expression ? Je vous ai créé une phrase d'exemple. La phrase est la suivante. D'une part, les connecteurs logiques vont vous permettre de mieux vous exprimer. D'autre part, vous vous sentirez plus confident dans la langue française. Je vous donne et je vous présente les arguments, d'une part, d'autre part. Je peux utiliser cette même structure pour différents thèmes. Deuxième type, c'est, alors nous avons vu les connecteurs logiques d'argumentation. Maintenant, énumération. Qu'est-ce que c'est qu'une énumération ? C'est quand je vais présenter, par exemple, avec les petites expressions. D'abord, tout d'abord, en premier lieu, premièrement, je vous ai créé des exemples aussi. Les exemples sont les suivants. D'abord, vous allez assister à ce cours et prendre des notes. Ou alors, premièrement, faites bien attention. Donc, quand je crée une énumération, un ordre, je dois exprimer avec un connecteur logique. C'est ce que j'ai fait dans ces deux petites phrases. J'ai créé des phrases avec ces connecteurs logiques d'énumération. Temps. Qu'est-ce que le connecteur logique de temps ? et les combine avec mon intérieur. D'accord ? Parce que je peux utiliser les deux en même temps, énumération et temps. Donc, je peux dire au début, à la fin, plus tard, depuis, depuis que. Je vais mettre mes lunettes. Depuis que, à l'heure actuelle, actuellement, en ce moment, en ce jour, maintenant, aujourd'hui, autrefois, dans le passé, avant que, ou avant plus seulement, ou avant de. il y a trois heures, trois jours, trois mois, trois ans, quand, parce que, pendant, plus un nom, pendant que, plus un verbe, après que, après avoir, plus un participe passé, aussitôt, ou après que, jusqu'à, jusqu'à ce que, plus un subjonctif. Donc, tous ces petits, tous ces petits connecteurs logiques vont servir à quoi ? Ils vont servir à localiser ou à établir à quel moment l'action qui se passe a lieu. Les deux exemples que je vous ai créés. Après avoir assisté au cours, tu pourras mettre en pratique en écrivant un texte, par exemple. Donc, après avoir assisté à ce cours d'aujourd'hui, tu pourras pratiquer les connecteurs logiques en écrivant un texte. Ou alors, quand tu auras participé au grand sceau, cela va être encore plus simple pour toi. Quand tu auras participé au grand sceau, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Quand tu auras, je vais parar ici un pouquinho. Quand tu auras participé, quand tu auras participé, quand tu auras participé, je t'ai deux idées. Quand tu auras participé au grand sceau, et ça va être plus facile. Donc, je vais te faire ces deux idées utilisant ce que se chame un connecteur logique de ton, parce que il localise. Quand ça se passe, ça va arriver. Quand tu auras participé au grand sceau, va être plus facile vous utiliser les connecteurs logiques. Dans le sens, on a voir les connecteurs logiques, les connecteurs logiques, qui vont créer une lógique entre deux phrases ou deux moments, deux idées différentes. On a voir un connecteur logique de argumentation, présentant que sont éléments différentes de une argumentation. De une part, d'autre part. On a voir des connecteurs logiques de énumération, qui sont, énumérons, primeiro, depois, blablabla. On a voir connecteurs logiques qui vont connecter les idées marquant une relation temporal entre les idées. Donc, on a voir les idées. Sous-titrage Société Radio-Canada